On a relu. Alexis de Tocqueville avait envisagé il y a près de deux siècles la fragilité du système démocratique américain dans son ouvrage intitulé « De la démocratie en Amérique » paru en deux tomes en 1835 et en 1840, qu'ont relu pour nous Danique Parenteau, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonjour Danique et Philippe Bernier-Arcan, essayiste politique. Alors parlons du personnage d'Anique et Philippe Bernier-Arcan qui était Alexis de Tocqueville. C'est important quand même dans la vision qu'il va avoir de cette démocratie états-unienne. Il naît en 1805 dans une famille royaliste. Sa famille a beaucoup souffert évidemment de la Révolution française et des années de tumultes qui vont suivre. En fait, ses parents vont connaître la terreur, pas directement lui, il est encore un peu jeune. Il devait être guillotiné finalement, un extrémiste, il est sauvé par la destitution de Robespierre. Donc il vient d'une famille normande, l'aristocratie normande, légitimiste. Donc il croit dans la restauration, il voit dans la restauration du régime français un bon processus. Mais il reconnaît le caractère irrésistible en quelque sorte du système démocratique, ce qu'il va lui-même aller observer aux États-Unis. Oui, mais ce n'est pas le but de son voyage d'ailleurs qu'il entreprend avec son ami Gustave de Beaumont. On est en 1831. Lui, il a la fin de la vingtaine. C'est un jeune homme en fait qui va débarquer aux États-Unis pour étudier le système pénal. C'est un magistrat en fait, Alexis de Tocqueville, Philippe Bernier-Arcan. Il n'est pas encore homme politique à cette époque. Et il a cette ambition-là d'observer les États-Unis. Donc je dis observer, ne pas juger les États-Unis, voir qu'est-ce qui s'y passe. Et il n'est pas nécessairement flatteur ou omnubilé avec ce qui se passe aux États-Unis. Il va même être très critique envers les Américains, leur mode de vie. Un peuple, il va le dire, que c'est un peuple sans littérature, sans écrivain, ni artiste, ni poète. Donc il va être très, très sévère envers les Américains. Et aussi, c'est bien que ce soit un aristocrate. Il va le dire lui-même, je suis un aristocrate d'auteur, de cœur, pardon, mais un démocrate de tête. Et il va aussi être très critique envers la démocratie. Il va faire des critiques. Oui, bien sûr. Bon. Alors il va étudier ce système-là pour voir ses faiblesses et comment pousser jusqu'à ses limites. La démocratie pourrait s'essouffler. C'est l'intérêt de relire cet ouvrage qui est paru quand même il y a près de 200 ans, Danique Parenteau. Il parle, bon, premièrement de la tyrannie de la majorité. Ça, c'est la thèse principale. C'est la thèse principale. La thèse principale. C'est-à-dire, il s'intéresse à la démocratie et trop souvent, les aristocrates ou les classes aristocratiques européennes ont un regard assez critique à l'égard de ce système. Oui. Parce qu'ils voient dans ce système un système, par définition, faible. Ce n'est pas ce qu'il observe. Lui, au contraire, la tyrannie de la majorité, cette thèse, au contraire, c'est que la toute-puissance du peuple n'étant pas bornée dans ce système, on a donc à faire un système qui est trop puissant. Et laissé à lui-même, il va donc aller à sa propre perte. Du moins, il tend à sa propre perte. Non pas par sa faiblesse interne, mais à sa trop grande puissance. Lorsque le peuple est laissé à lui-même, ce qu'il observe aux États-Unis, c'est pourquoi il se montre très critique de cette forme de tyrannie. Le peuple est sans limite. Qu'est-ce qui veut dire le peuple laissé à lui-même? C'est-à-dire que les institutions politiques américaines, à la différence des institutions politiques européennes de l'époque, qui sont fondées sur une forme d'harmonie entre différentes classes sociales et un équilibre des pouvoirs, entre le pouvoir traditionnel exercé par l'aristocratie, par le clergé et par le peuple qui aspire au pouvoir politique, aux États-Unis, tout l'ensemble, tout le système politique ne repose que la mise en valeur de la toute-puissance du peuple. Et contre cela, il n'y a pas de limite interne au système. Et c'est pourquoi il voit une très grande faiblesse dans la toute-puissance de ce régime. Il dénonce aussi le manque d'éducation de ce peuple-là, donc le manque d'outils dont disposent les Américains pour voter en toute conscience. C'est ce qu'il appelle aussi la tyrannie de cette fameuse majorité, Philippe Bernier-Arcan. Oui, et aussi, comme vous disiez tout à l'heure, le fait que dans des sociétés aristocratiques, chacun a son rôle, paradoxalement, le problème aux États-Unis, c'est que c'est une société égalitaire. Alors, il y a un risque dans une société égalitaire que le peuple ne s'intéresse qu'à ses affaires privées plutôt que les affaires publiques. Il va être, en ce sens, un penseur de la société de consommation, puisque l'égalité amène le bien-être, le goût du bien-être, la jouissance matérielle, donc, autrement dit, du confort. Donc, il y a un risque que la population tombe dans une sorte de confort et de l'indifférence, pour reprendre la formule de Denis Arcan. Et lorsqu'on se désintéresse de la chose publique, il y a un risque de despotisme. Oui, Michel Huymet. Mais le mépris de l'ordre de Tocqueville vis-à-vis des Américains, c'est un peuple sans histoire, sans littérature, c'est le même mépris qu'a eu l'ordre du RAM, qui a été envoyé par l'on en 1840 et qui a dit que le Québec, le Canada, le Québec n'existait pas. Parce que le Canada était sans histoire et sans littérature, mais c'est un peu le mépris des vieilles sociétés européennes vis-à-vis des sociétés neuves américaines. Mais on trouve cela, la différence près, c'est que tout le monde reconnaît que le système politique des États-Unis est à l'avant-garde. C'est que les pays européens, un jour, vont s'en approcher. Donc, son jugement est d'un autre ordre que celui que peut porter le comte de RAM à l'égard du peuple conquis canadien. Donc, la différence est importante ici. Donc, il juge à la fois les institutions politiques, les institutions sociales qui en découlent, le système d'éducation, par exemple, le système pénitentiaire qui en découle, mais aussi les mœurs politiques. Parce que le régime politique américain entraîne des changements dans les mœurs politiques dans un peuple. Et donc, lui, il s'intéresse à la fois sur une approche très sociologique du fait politique. Oui, il va aller jusqu'à rencontrer le président qui était en place à l'époque, c'est Jackson, dans le premier de ses deux mandats. Quand vous dites qu'il juge les mœurs politiques, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il analyse comment le régime peut induire des comportements politiques. Et là, ça, c'est intéressant parce qu'il se dit, finalement, les Américains ont choisi ce système puisqu'il est le reflet de leur valeur. Mais en retour, ce système lui-même va inculquer des comportements politiques. Très individualiste, ça, il remarque. Ça, il le voit, bien sûr. Et surtout, il voit donc dans ce système-là la valorisation de l'espace privé, davantage qu'on trouve en Europe, par exemple. Et aussi, les Américains sont tous égaux, ils pensent tous pareil. Paradoxalement, la démocratie qui est fondée sous le principe de la liberté de la pensée, ce qu'il observe, lui, aux États-Unis, ce sont des États-Unis qui pensent tous pareil. Et oui, il y a un conformisme dans les idées qu'on ne trouve pas dans cette vieille Europe qui, précisément, elle, met un mélange de classes aristocratiques. Surtout la France à l'époque. La France, mais la Grande-Bretagne, oui. Les classes aristocratiques ont leur propre valeur, leur propre système de référence culturelle, alors que le peuple a même son propre langage. Alors qu'aux États-Unis, ils parlent tous le même langage, ils ont les mêmes valeurs. Et on ajouterait, donc, avec la société de consommation qui s'en vient, ils achètent, ils consomment la même chose. Ils aspirent à vivre de la même façon. C'est la force et la faiblesse du mythe américain, en fait, qu'il observe. Philippe, il voit aussi là-dedans, dans cette espèce d'obsession de la vie privée ou de l'individualité, une incapacité à penser aussi collectivement. Oui, à s'intéresser aux affaires communes. Et c'est pour ça qu'il va s'intéresser, qu'il va avoir une très grande importance aux associations et aux journaux qui permettent de penser les affaires communes. Et quelque chose qui peut surprendre à la lecture aujourd'hui, une très grande importance à la religion. Parce que la religion aussi, au même titre que les associations, permet de penser durablement les affaires communes. Mais en même temps, Tocqueville est aussi le penseur de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que pour que l'Église puisse jouer son rôle, il faut qu'elle ne se mêle pas de politique. Et en plus, les différentes religions, il n'y en a pas une qui domine. Il y a plusieurs sectes et religions aux États-Unis, ce qui permet un certain équilibre. Et la religion va aussi influencer les mœurs des Américains. Il observe aussi le traitement qu'on fait au peuple afro-américain. Il n'est pas dupe de ça. Puis il voit ça comme une conséquence à long terme d'une certaine déchéance. Mais ce n'est pas un enjeu majeur pour lui. C'est assez intéressant. Parce que le système carcéral qu'il observe, c'est le but premier de sa visite des États-Unis. Mais ce n'est pas ce qui... Étonnamment, ce n'est pas la question afro-américaine ou même la question des Indiens, des Amérindiens. Oui, il est important. Ce qui est important parce qu'au même moment, Andrew Jackson, lui, il est reconnu surtout. Il est passé à l'histoire pour être celui qui a réussi à déplacer massivement, en termes contemporains, on dirait un génocide aujourd'hui, déplacer massivement les populations américaines au-delà du Mississippi. Mais dans l'analyse que fait Tocqueville des mœurs politiques, du système politique des États-Unis, cet enjeu-là est un peu passé sous silence. Alors que tout observateur de l'extérieur aurait dû être frappé Bronte-Chose. C'est un homme de son époque. On dit aussi qu'il n'observe pas, par exemple, la pauvreté des villes. Il n'en parle à peu près pas dans son ouvrage. Or, c'est peut-être moins aussi un problème que ce l'est devenu plus de 150 ans plus tard. Mais concrètement, ce fameux voyage-là, j'en ai souvent entendu parler. Mais il est allé où? Il est allé à Washington? Est-ce qu'il est allé... Il a visité Philadelphie, Boston? Oui, il est même allé jusqu'au Québec, alors il a beaucoup bougé. On dit le Bas-Canada, le Haut-Canada. Mais il a fini son voyage en passant par ici, en fait, oui. Mais en fait, il faut savoir tout sur les États-Unis, comment ils étaient développés à l'époque. Donc l'Ouest était beaucoup développé. Mais il est allé du nord au sud, c'est une bonne question quand même. Il a fait une tournée honnête. Donc il aurait pu observer, il a pu observer les États-Unis dans ce qu'ils étaient. À l'époque, il faut savoir, à l'époque, le territoire des États-Unis est très restreint. Oui, c'est la côtesse. C'est la côtesse. On ne va pas au-delà du Missy, à part le Missouri et la Louisiane, donc il n'y a presque rien. Et la question du territoire est très importante dans son analyse. Parce que deux tomes de la démocratie d'Amérique, le premier consacré à la question de la géographie, qui exerce une fascination incroyable chez les Européens, parce qu'elle est propre. La grandeur du territoire. Non, mais la grandeur, mais aussi le caractère illimité de ce territoire, encore à apprivoiser. Il est encore vierge, ce territoire. Alors qu'en Europe, les territoires sont très limités depuis l'époque médiévale environ. Toi, tu es fixé. Donc ça, ça fascine beaucoup les États-Unis. Danique et Philippe, quand on lit cet ouvrage à la lumière de ce qui est en train de se passer aux États-Unis, Bon, évidemment, l'enquête du FBI, les allégations de corruption énormes contre le gouvernement de Donald Trump, le système judiciaire qui se met en place aussi pour contrecarrer les visées d'immigration du gouvernement Trump. On pourrait faire une longue, longue liste de ces signes que l'on voit apparaître d'un vrai essoufflement de la démocratie, d'un côté, et d'un autre côté, malgré le fait que, Jean-Philippe, je vous regarde, parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup aussi, puis Michel, vous avez visité les États-Unis pendant la campagne électorale américaine, On voit aussi que les checks and balances, malgré le fait que le Parti républicain est majoritaire, et au Congrès et au Sénat, s'opèrent d'une certaine façon. L'importance, c'est la Cour suprême. Oui, c'est la Cour suprême. Mais on voit bien aussi qu'il y a une tentative d'un régime beaucoup plus, je ne dirais pas totalitaire, le mot est trop fort, mais que c'est une force populiste qui est en place au bureau Oval à l'heure actuelle. Est-ce qu'on lit cet ouvrage-là différemment, Philippe Bernier-Arcan, à la lumière de ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Oui, parce que Tocqueville ne fait pas qu'observer. Il se prononce aussi sur l'avenir. Et on a l'impression, effectivement, que bien des prédictions qu'il avait faites, on les observe aujourd'hui. Toute l'arrivée du marketing politique, la personnification autour d'un nom du candidat, plutôt que les idées qu'il avait vu venir. Et il avait aussi vu venir, on pense évidemment à la dernière campagne américaine, que, l'exercitation en substance, qu'une idée fausse sera toujours plus défait, une idée fausse mais simple aura toujours plus défait qu'une idée vraie mais complexe. Et ça, on a l'impression que c'est très fréquent dans la dernière campagne. Et ça, il écrit ça en 1835? Oui, oui, oui. Ou 1840, je crois que c'est le deuxième tombe. Oui, bien c'est paru en... Ah, c'est dans le deuxième tombe, celui de 1840. Il écrit ça en 1840. C'est quand même remarquable. La différence, toutefois, je mettrais des limites à l'analyse tocquevillienne pour analyser le système actuel. L'élection, d'abord, allons-y au retour à l'élection même de Donald Trump. Tocqueville nous dit, écoutez, on a affaire à un système où tout le monde pense pareil. Ce n'est pas ce qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis. On observe une extrême polarisation de la société étatsunienne sur les bases culturelles, politiques, religieuses, urbaines, périurbaines, rurais. Cette polarisation-là, il ne l'a pas vu venir, mais du tout, du tout, du tout. Peut-être cela a été dû à l'accroissement de la taille de ce pays. Bien sûr. Ça, il n'y a pas de doute. Il y avait peut-être moins d'inégalités à ce moment-là aussi, parce qu'on sait que la polarisation et l'inégalité vont ensemble. Probablement. Il faudrait voir. Probablement qu'il y avait aujourd'hui plus d'inégalités. Donc, sur cette question-là, l'élection de Donald Trump est-elle due au trop de pouvoir accordé au peuple ou à une défaite du système électoral lui-même? Le collège électoral a été fortement critiqué après l'élection de Donald Trump. Qui existait déjà, évidemment, lors de son passage. Pas dans sa forme actuelle. Pas exactement pareil. Mais le collège électoral avait été conçu par les pères de la nation à Washington quand ils ont écrit la Constitution, parce qu'ils avaient peur. Ils voulaient faire un contre-pouvoir au pouvoir du peuple. Mais ils avaient peur que le peuple soit trop puissant. Et ça a créé une distorsion. Hillary Clinton a eu 3 millions de plus de votes qu'à Donald Trump. Elle a eu le vote populaire, bien sûr. Mais à ce compte-là, le système canadien est encore bien. On a les mêmes distorsions. On a les mêmes distorsions. Les systèmes uninominales autour... Ici, on a très peu de contre-pouvoirs. C'est ça la différence. Absolument. Dans notre régime, on a très peu de contre-pouvoirs. Mais dans ce cas-ci, comment se fait-il qu'un candidat à Trump ait pu se rendre si loin dans le système politique? L'argent. L'argent, mais pas exclusivement. Le camp Clinton bénéficiait également de bonnes sommes. Elle était même plus riche. Elle était plus riche. C'est la notoriété. Mais il y a une défaite, à mes yeux, du système d'éducation des États-Unis. Et ça, il l'a vu. Ça, il l'a vu. Voilà. Ça, il l'a vu. Il reconnaît la faiblesse. Et il reconnaît même que la culture politique états-unienne produit des politiciens de piètre qualité. Il l'a dit, lui, dès d'emblée. Évidemment, là, c'est l'aristocrate européen qui parle, qui regarde de haut la plèbe, qui s'exprime. Mais c'est quand même l'homme éduqué. Évidemment. Oui, oui, oui. Mais il regarde de haut ces politiciens qui viennent du peuple, par définition. C'est culturel aussi. On ne s'exprime pas de la même façon. Alors, est-ce qu'il faut relire cet ouvrage, à votre avis? Bien sûr qu'il faut le relire. Non pas pour voir ce qui va le dire. Mais effectivement, il y a des observations qui sont intéressantes quand on regarde aujourd'hui toute la crise des journaux qui existe à travers le monde. Tocqueville s'inquiéterait énormément de cette crise-là. Et l'arrivée aussi, quand on fait la comparaison avec les dernières élections américaines, il y a eu un taux de participation très, très faible. Donc, une abstention. Même chose aux élections législatives en France, le premier taux. Il ne cesse de s'intéresser à la chose publique. Le risque du tribun de la plèbe est très élevé. Donc, oui, je crois qu'on devrait le relire. Voilà. De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville. C'est paru en deux tomes. Les deux tomes rassemblés chez Gosselin. Merci beaucoup, Danique Parenteau et Philippe Bernier-Arcan. Merci beaucoup.